Bonjour et bienvenue sur BX1 pour un nouveau numéro de Texto. Aujourd'hui, c'est au cœur de Saint-Gilles que je vais partir à votre rencontre. Parviendrez-vous à trouver Texto, la bonne définition ? C'est ce que nous allons voir. Est-ce que vous connaissez ce mot ? Spleen ? Pas du tout. Spleen, oui. Oui. Le spleen, c'est le rêve, c'est la tristesse. Spleen ? Non, c'est anglais, ça. C'est anglais. Spleen ? Je ne connais pas du tout. Spleen ? À mon avis, j'en sais rien. Quand on est en état de spleen, ça veut dire qu'on a le cafard, on est dans un état mélancolique. Et du coup, si vous deviez définir spleen ? Le cafard. En argot, le cafard, la tristesse, un manque, un mal-être, un mal-être plutôt. Du coup, je ne sais pas. Je vous propose de regarder tout de suite la définition, alors. Qu'est-ce donc ? Spleen ? Anglicisme désignant l'ennui de toute chose, voire un certain dégoût de la vie. Exemple, elle avait le spleen. Et bien, je vous propose de nous changer les idées avec ce texte de Charles Baudelaire. Allez-y, je vous laisse le micro. Ok, allons-y. Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis, et que l'horizon, embrassant tout le cercle, il nous verse un jour noir plus triste que les nuits. Charles Baudelaire, spleen. Ok. Et quand vous avez un petit peu le blues, quel est votre remède ? Écrire. M'entourer de mes amis. Elle fait une petite danse autour de la table du salon. Elle s'est remise, c'est parti. Chez vous, en cas de spleen, il n'y a pas de soucis. Un petit épisode de Texto, ça vous redonne la pêche. Et c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, dès 18h55 sur... BXA. Voilà, parfait. J'allais dire BXL, mais non, nous sommes sur Saint-Gilles. Sous-titrage Société Radio-Canada